Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Fiveries, donc une vidéo où je vous présente 5 favoris lifestyle que j'ai pu découvrir ces dernières semaines, ces derniers mois. J'aime toujours autant filmer ces vidéos parce que ça me permet de vraiment vous parler de choses que je découvre au quotidien et que j'aime beaucoup. On va commencer par un reportage, une série de reportages que j'ai regardé sur Netflix et j'ai pris des notes parce que ça fait un moment que je l'ai regardé. Il s'agit sans aucune surprise pour ceux et celles qui me connaissent bien du documentaire sur l'affaire du petit Grégory, donc une affaire qui s'est déroulée dans les années 80, qui est du coup pas une affaire avec laquelle j'ai grandi entre guillemets, il y a des affaires criminelles, policières comme ça avec lesquelles on grandit. Celle-ci s'est vraiment produite bien avant ma naissance, donc c'est vrai que j'avais assez peu de connaissances sur le domaine, j'étais pas très au courant des problèmes au niveau de l'enquête, etc. J'ai pris des notes parce que ce documentaire Netflix, je l'ai regardé dans le train pour aller à Paris parce que je me suis rendue à Paris au mois de novembre pour mon blog et je me suis dit que les gens d'ailleurs à côté de moi dans le train devaient vraiment me prendre pour une tarée de regarder ça sur mon iPad parce qu'en plus à l'époque on n'en avait pas encore trop entendu parler, il venait de sortir il y a quelques jours, mais j'assume totalement. Donc comme vous le savez peut-être, je suis toujours autant fascinée, intriguée par tout ce qui est tueur en série, crime en général, les faits divers, etc. Ça me passionne beaucoup, même s'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Et je ne pouvais donc pas passer à côté de cette série, de ce documentaire. Je dis série parce que c'est en plusieurs parties, mais c'est bien sûr exclusivement tiré de faits réels. Je ne vais pas vous faire un résumé de l'histoire parce que c'est très compliqué à expliquer. Vraiment rapidement, un enfant de 2 ou 3 ans à l'époque qui est retrouvé mort noyé dans la Bologne, qui est donc une rivière, un cours d'eau, je ne sais plus si c'est une rivière, en France. Et l'enquête criminelle démarre à ce moment-là bien sûr. Et on se rend compte que les parents ont été victimes de chantage. Il y a un corbeau qui leur envoyait des messages criptés, des messages codés par voie postale, par téléphone, etc. Et bien sûr, on est sur une affaire qui s'est déroulée dans les années 80, donc avec des choses radicalement différentes dans le sens où les tests ADN n'existaient pas à l'époque. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui serait traité, je pense, très très différemment aujourd'hui. Alors, je vais vous dire les points positifs et les points négatifs de ce documentaire selon moi. Point positif, beaucoup beaucoup d'images d'archives. Donc je vous le rappelle, années 80, donc à l'époque, pas de réseaux sociaux, pas Internet, etc. Donc on en parlait bien sûr aux informations à la télé. Il y a aussi beaucoup de coupures de presse qui sont présentées dans le documentaire. Et ça permet vraiment de voir ce que les gens lambda voyaient à l'époque et ce que monsieur et madame tout le monde pouvaient lire dans les journaux, voire à la télévision. Donc ça, c'est très intéressant. Beaucoup d'interviews de beaucoup beaucoup de personnes différentes, donc des gens qui ont participé à l'enquête, des témoins, des proches de la famille, des journalistes. Donc ça rend le documentaire très, comment dire, très fiable dans le sens où il n'est pas biaisé ni orienté. On n'a pas que le point de vue de la justice ou de la police ou que des journalistes ou que de la famille. Donc ça, c'était, je trouve, très intéressant et ça rendait le documentaire assez neutre. Il y a beaucoup de conversations qui sont enregistrées, alors d'une façon, selon moi, pas tout à fait légale. Il y a notamment un journaliste qui s'appelle Jean Caire, qui est journaliste à Paris Match, qui intervient dans la quasi-totalité du documentaire et qui a fourni des cassettes, en fait, avec des interviews qu'il a pu avoir, des entretiens qu'il a pu avoir avec des membres de la famille, du petit Grégory, ce qui me paraît assez bizarre parce que j'espère que ces personnes ont donné leur autorisation. J'imagine que oui, mais c'est quand même un tout petit peu dérangeant à écouter parfois. J'ai marqué si loin, mais si proche, dans le sens où, les années 80, c'est pas non plus il y a 100 ans en arrière, et à la fois, ça paraît complètement hors d'âge, les discussions, les... Ouais, je sais pas comment expliquer, mais on a vraiment l'impression qu'on regarde un truc qui date de 3 siècles en arrière, alors qu'en fait, c'était pas il y a si longtemps que ça. Et j'ai beaucoup aimé le fait que le documentaire s'appuie aussi sur le fait que on découvre absolument aucun respect de la part de la presse à l'époque sur cette histoire, qui devient presque une fanfiction, alors qu'à la base, il y a quand même un enfant qui est mort, et c'est vraiment le nœud du problème. Et j'ai trouvé que le documentaire mettait bien ça en avant, le fait qu'on bascule dans une sorte de folie qui est complètement dénuée de sens, ça rend les choses très étranges, parce que vraiment, au final, c'est quand même un meurtre. Un autre point qui est hyper dérangeant, que les journalistes qui ont créé le documentaire ont souhaité mettre en avant, et je comprends aussi leur point de vue, c'est qu'à un moment, on a le témoignage de... Alors, je sais plus s'il est enquêteur de police, je suis désolée, ça fait un moment que j'ai regardé le documentaire, mais un monsieur qui s'appelle M. Korazzi, Kodzari, ou quelque chose comme ça, qui était donc vraiment au cœur de l'affaire, quelques années après le drame, et qui fait preuve d'une misogynie extrême. Donc, avec des paroles, voilà, je ne vais pas vous spoiler le truc si vous voulez regarder ce documentaire, mais qu'il y a des paroles qui sont réellement choquantes, et on se demande si ça a vraiment sa place à la télé. Et à la fois, je comprends que les journalistes qui ont créé le documentaire aient eu envie de mettre ça en lumière, parce que c'est hallucinant d'entendre quelqu'un qui a fait partie de la cellule criminelle de ce meurtre dire des choses pareilles. Donc voilà, je suis un petit peu partagée. Autre détail qui ne m'a pas trop plu, c'est qu'il y a parfois un mélange entre journaliste et enquêteur, donc on a vraiment le point de vue des enquêteurs, le point de vue des journalistes, et puis parfois on a l'impression que les journalistes deviennent enquêteurs, ce qui s'est probablement produit à l'époque, mais je n'ai pas l'impression qu'on remette vraiment bien les choses à leur place, et finalement les journalistes ont carrément des prises de position sur certaines choses, et j'ai trouvé ça un tout petit peu dérangeant. Ensuite, j'ai noté ce que je venais de vous dire, qui est un problème selon moi, qui est la confidentialité des conversations. Voilà, c'est vrai qu'en tant que spectateur, spectatrice de ce reportage, c'est très intéressant d'avoir plein de points de vue, plein d'images d'archives, plein d'interviews, de conversations, etc., et à la fois c'est un peu dérangeant et on se demande si on ne bascule pas un tout petit peu trop loin dans la sphère privée des gens qui ont été quand même dans cette affaire, mais voilà, je ne peux pas vraiment me prononcer. Et dernier épisode, alors je ne sais plus combien il y a d'épisodes dans le documentaire, peut-être 4, 5 ou 6, je ne me souviens plus, j'ai trouvé que le dernier épisode était trop rapide et ne reprenait pas suffisamment tout ce qui s'était passé depuis la fin de l'affaire Kiné, je ne crois pas tout à fait clôturé, mais en tout cas on est en manque de preuves et je pense que clairement on ne saura jamais qui est l'assassin de ce pauvre gamin, mais il s'est quand même passé beaucoup de choses dans les 15, 20 dernières années, des rebondissements sur des témoins qui n'ont pas été protégés à une certaine époque, bref, et j'ai trouvé que le reportage ne reprenait pas assez en détail cette période-là. Voilà, c'est une petite critique, mais en tout cas c'est un super documentaire que je vous conseille de regarder si comme moi vous n'étiez pas très très au courant de l'histoire, c'est haletant, vraiment, c'est bien tourné, bien pensé, c'est dynamique, c'est fiable parce qu'il y a beaucoup d'informations officielles par des gens qui ont fait partie de l'enquête. Voilà, donc je voulais vous en parler. Favori numéro 2, vous savez que je suis toujours, enfin vous le savez peut-être pas d'ailleurs, mais je vous le dis, je suis toujours aussi fan de mon bullet journal, je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet que je vous mets sur l'écran, je vous mets également sous la vidéo. Donc un système vraiment d'organisation sur carnet, je ne vais pas plus vous en dire parce que j'ai tout détaillé dans ces vidéos. Moi je suis fan du concept depuis 2017, donc j'entame la troisième année et je m'en sers pour tout, pour noter ma liste de choses à faire, surtout pour m'organiser pour mon blog, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Donc les articles que j'ai prévu d'écrire, les idées de vidéos, je recense mes favoris beauté, les favoris que je suis en train de faire actuellement aussi, je les note pour ne pas les oublier, mes revenus aussi pour mes déclarations comme je suis auto-entrepreneur, enfin voilà, plein de choses comme ça. Gros défaut selon moi du bullet journal, pareil c'est assez personnel parce que c'est en fonction de l'usage que vous en avez, mais c'est un cahier avec des pages qui sont certes numérotées, mais du coup, moi par exemple j'ai une page ici avec mes revenus de l'année 2017 et puis mes revenus 2018 arrivent très longtemps après. Et puis ce n'est pas un classeur, donc je ne peux pas ranger les pages dans un autre ordre. Et je ne sais absolument pas comment j'en ai entendu parler, mais j'ai découvert que Filofax avait un principe de cahier avec des spirales qui ressemblent à ça et en fait dans lesquelles vous insérez des feuilles qui sont amovibles. Vous voyez, ce sont des feuilles perforées mais avec une petite encoche. Donc, bah, quelle bonne idée ! Donc j'ai acheté ça sur Amazon, ça coûte une quinzaine d'euros, vous avez plein de couleurs, moi j'ai choisi ce petit verre d'eau que je trouve magnifique et « Coucou le chat qui s'incruste ! » comme dans chacune de mes vidéos. Donc ça existe dans plein de couleurs, c'est une couverture en 6mm cuir qui est bien robuste, bien rigide. Vous avez un élastique, donc on retrouve vraiment le même principe que les bullet journal de chez Leuchtturm. C'est bien pensé parce qu'à l'intérieur vous avez ces feuilles. Alors, petit défaut, la version de base que vous achetez n'existe qu'en feuilles lignées mais vous pouvez acheter des recharges avec des feuilles à pointiller comme dans le bullet journal, ce qui vous permet d'écrire, de faire vos petits tracés, vos petits dessins sans être embêté par l'aspect ligné qui est quand même assez présent. Et c'est fourni également avec un lot d'intercalaires, donc ça peut vous permettre d'organiser vraiment le contenu de votre bullet journal. Donc, super idée. Je suis très contente d'avoir mis la main dessus. J'ai oublié de vous dire, vous avez aussi une petite règle qui est fixée à l'avant. Enfin, c'est un petit détail, mais c'est très bien pensé. Et donc, vous pouvez bien sûr acheter des recharges de feuilles à pointillés. Donc, je vais faire ça dans les jours qui viennent. Je vais repasser commandes sur Amazon pour avoir les recharges et les feuilles lignées, je vais de toute façon bien sûr les garder pour quand je fais des listes, je n'ai pas besoin d'avoir des petites feuilles à pointillés. Mais c'est vrai que pour faire mes tableaux, etc., je préfère avoir ce système de pointillés qui est plus pratique. Voilà, je voulais vous en parler. Parce que si, comme moi, vous êtes gêné par l'aspect cahier dans le sens où vous ne pouvez pas trier les pages dans l'ordre que vous souhaitez, eh bien, ça peut être une bonne alternative. Donc, je vous ai dit Amazon 15, 16, 17 euros ou quelque chose comme ça. Ensuite, un podcast qui m'a été plusieurs fois conseillé par plusieurs d'entre vous. Donc, si les personnes en question passent par ici, je les remercie. Il s'agit d'un podcast qui s'appelle Le Grêlé et qui est disponible sur la plateforme Cybelle. Alors, Cybelle, c'est une plateforme de podcast que j'ai sur iPhone, mais qui doit probablement exister sur Android aussi, qui propose des podcasts exclusifs à la plateforme et qui propose également pour certains autres podcasts un système d'avant-première. Donc, par exemple, il y a un podcast que j'adore qui s'appelle Blizz qui est disponible tous les lundis sur Cybelle. Et puis, dix jours après, il est disponible sur toutes les autres plateformes de podcast. Pour quelles raisons ? J'imagine pour une raison financière. Il doit y avoir des accords pour permettre aux créateurs de contenu de générer un certain revenu sur cette période d'exclusivité. J'y connais rien, mais ça doit probablement se passer comme ça. Au final, en tant que consommatrice de podcast, que je les écoute sur Cybelle ou sur l'application podcast de mon iPhone, ça ne change pas vraiment, ça ne révolutionne pas ma vie. Donc, je m'en fiche un peu d'être sur l'un ou l'autre. Et, comme je vous disais, Cybelle, au même titre que, par exemple, Netflix, crée du contenu exclusif réalisé par Cybelle lui-même. Donc, le grêlé, je vous lis le petit descriptif parce qu'il résume très très bien. La journaliste Patricia Touranchot retrace l'affaire qui tient en haleine la brigade criminelle de Paris depuis plus de 30 ans. Celle d'un tueur en série, je suis désolée, on est toujours dans le même thème, mais je ne vais pas vous présenter des trucs que je n'aime pas, alors que, voilà, je suis toujours aussi fan de ce sujet-là, donc, sans surprise, ça m'a plu. Donc, celle d'un tueur en série qui a sévi dans la capitale de 1986 à 1994 et qui n'a jamais pu être arrêtée. Donc, une histoire criminelle que je ne connaissais pas du tout. Le grêlé, c'est le surnom qu'on a donné à cet homme-là parce qu'il avait, selon les témoins des personnes qui auraient pu le croiser, il avait un visage avec comme des trous, des creux dans la peau, donc, voilà, il avait été surnommé le grêlé. Alors, je n'en suis qu'au début, vous avez pas mal d'épisodes, je ne sais plus exactement combien il y en a, mais vous en avez quand même pour un paquet d'heures d'écoute. Moi, j'en suis à l'épisode 4 et vous avez 8 épisodes au total qui font 20 à 25 minutes, à chaque fois même 30 minutes pour l'un d'entre eux. Donc, c'est la journaliste Patricia Touranchot qui est la narratrice de ce podcast. Elle est vraiment passionnante. Elle fait intervenir, du coup, bien sûr, des commissaires de police de l'époque, etc. Donc, je ne suis pas arrivée à la fin, mais franchement, je suis conquise. La narration est géniale. Ça a beau être uniquement de l'audio, il y a beaucoup de descriptifs sur l'atmosphère, l'ambiance de différentes scènes. Donc, moi, parfois, j'ai l'impression que je regarde un film alors que ça ne se passe vraiment que dans mes oreilles. Et voilà, je suis vraiment ravie de ce podcast que je vous invite à découvrir sur la plateforme Cybelle qui est une application tout à fait gratuite que vous pouvez télécharger. Moi, j'ai téléchargé sur l'Apple Store, sur mon téléphone. Et ça me donne envie, du coup, d'en découvrir d'autres parce que je pense qu'ils ont aussi plein, plein d'autres créations Cybelle qui doivent être tout aussi bien. Donc voilà, ça sera l'occasion de découvrir d'autres podcasts. Ensuite, un favori côté compte Instagram. C'est un compte qui s'appelle Les Belles Nouvelles et un compte qui fait du bien parce qu'on est quand même dans une période où il se passe beaucoup de choses atroces dans le monde et sur plein de plans différents. Terrorisme, la guerre, le nucléaire, l'écologie, le réchauffement climatique. Enfin, moi, j'ai l'impression que dès que j'allume ma télé, et ça ne m'arrive pas très souvent, mais j'ai vraiment l'impression que je vais me mettre à pleurer à chaque fois que je change de chaîne. Donc c'est un compte Instagram qui fait du bien et qui vous apprend chaque jour une bonne nouvelle sur la planète parce que des bonnes nouvelles, il y en a quand même. Elles sont malheureusement pas aussi réjouissantes vis-à-vis de toutes les atrocités qu'on peut entendre. Mais il y a quand même des belles nouvelles et ce compte vise à nous en apprendre une nouvelle tous les jours. Je vous donne un petit exemple sur les derniers jours. Le Pérou va planter un million d'arbres au pied du Machu Picchu. Voilà, ça fait plaisir de lire ça. En Allemagne, la TVA sur les billets de train baisse pour lutter contre le changement climatique. Voilà, je ne vais pas vous donner plus d'exemples, mais c'est un compte qui, selon moi, mérite d'être davantage connu qui, à l'heure où je filme cette vidéo, a 66 000 abonnés et qui permet de redonner un petit peu d'espoir en l'espèce humaine parce qu'en ce moment, je trouve que c'est un petit peu compliqué d'avoir de l'espoir. Et voilà, c'est un compte qui est sympa à suivre et qui fait du bien, qui ne va pas révulsionner ce qui se passe sur notre planète mais qui peut au moins nous redonner le sourire. Et le dernier favori que j'ai, c'est un favori pour les enfants. Donc, je l'ai mis en fin de vidéo parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Ça peut vous intéresser si vous avez des enfants ou si vous avez un cadeau à faire à des enfants autour de, on va dire, à partir de 2 ans. Je pense qu'à partir d'un certain âge, ça ne plaira plus mais on va dire qu'à partir de 2 ans, c'est pas mal. Il s'agit de la peinture magique à l'eau. Donc, ce sont des cahiers comme ça avec la dernière page et un grand carton bien épais et vous avez, je ne vais pas les compter, mais vous avez une dizaine de pages. Et en fait, moi, il est fini. Ma fille, elle est complètement terminée mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous avez des dessins, donc des dessins assez simples avec des contours assez épais comme ça. Donc ça, c'est celui sur les animaux. Vous avez plein d'autres thèmes qui existent. Et en fait, lorsque vous achetez le cahier, les dessins sont bien sûr tout blanc. Le cahier est fourni avec un pinceau qu'il suffit de tremper dans de l'eau. Donc, vous gardez un petit pot de yaourt en verre ou quelque chose comme ça. Votre enfant met son pinceau dans l'eau et en fait, la peinture est emprisonnée dans les contours très foncés que vous voyez ici sur ce dessin. Et en fait, en passant le pinceau sur les contours, la couleur va venir s'appliquer sur le papier qui est un papier vraiment très très épais. Oui, je ne vous ai pas précisé mais les feuilles sont également détachables. Si vous voulez juste emmener une feuille ou si vous voulez que ça soit plus pratique, si vous avez plusieurs enfants éventuellement, ça peut être top. Donc, c'est de la peinture facile qui n'en fout pas partout. Moi, je suis un petit peu maniaque. Je n'ai pas de souci avec l'idée de faire faire de la peinture à ma fille mais je protège la table, je lui mets un tablier, je fais hyper attention, je la brief pendant un quart d'heure pour lui dire que ça se passe sur la feuille et pas sur les murs. Et ce n'est pas un souci mais ça demande quand même un petit peu de temps, un petit peu d'installation et du coup, c'est sûr qu'on ne fait pas ça tous les quatre matins. Ça, c'est vraiment de la peinture clé en main, hyper simple, sans bavure, sans tâche, sans problème. Donc, vous pouvez lui sortir ça à votre enfant en un rien de temps, vous mettez ça sur la table, il n'est même pas forcément nécessaire de protéger l'environnement qui est autour. Et c'est top. Voilà, il laisse s'éclater comme vous voyez. Vous avez quand même en plus plein de nuances de couleurs. Donc, voilà, le canard, il y a une tête verte, le corps un peu orange, les ailes un petit peu bleues. Et puis, ça change sur chaque page et c'est top. Ça apprend à l'enfant à dessiner, à colorier à l'intérieur des lignes. Donc, ça déjà, pour la motricité fine, c'est assez intéressant. C'est ludique, c'est sympa et j'avoue que pour les parents, ce n'est pas désagréable non plus. Donc là, les animaux, il existe aussi le Père Noël, les véhicules, les gourmandises, les princes et les princesses. Voilà, il existe pas mal de références. Ça coûte 6,90€. Donc, on en vient quand même. Enfin, on en vient. Les enfants en viennent quand même assez vite à bout. Inès, elle n'y a pas passé 40 jours le temps de faire tout ça. Donc, c'est sûr que parfois, il faut se restreindre à dire écoute, aujourd'hui, on en fait juste un et puis après, on passe sur du coloriage ou autre. Donc, ça part quand même assez vite. Mais c'est pas tout à fait hors de prix et le pinceau est fourni avec. Donc, c'est vraiment de la peinture clé en main de A à Z. Donc, voilà qui conclut cette vidéo favori. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, et je vous mets un maximum de liens sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.